Salut à tous, c'est Tim Léonard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Claire. Et on va apprendre le assis, le coucher et le debout. C'est parti ! Salut Claire, ça va ? Ça va, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ta superbe chaîne ? Oui alors, je m'appelle Claire et je vous présente Inou, un berger dans Suisse de 5 ans. C'est trop trop belle. Alors pour notre premier exercice, on va travailler le assis. Faut juste savoir avant que le assis c'est un acte de soumission du chien et c'est pas facile à obtenir. Donc moi je vais vous montrer 2-3 astuces pour l'avoir facilement. On est parti Claire ? Allez go, suivez-nous ! Le but pour le assis, ça va être très simple. Il va falloir attirer le regard du chien vers le ciel et de préférence derrière les fesses. Parce que si vous arrivez à attirer son regard, automatiquement le chien va s'asseoir. Parce que la courbe du cou du chien ne lui permet pas de regarder en l'air. Très simple. Au A, je suis devant le nez du chien. Quand je vais monter la main, assis, le chien automatiquement va s'asseoir. Donc on va prendre des gâteaux, des jouets, peu importe, tout ce que vous trouvez, pour attirer son regard. Et surtout après, quand le chien est assis, je n'oublie pas de le féliciter. Ça c'est très important. C'est bien bon. Ça marche pour toi Claire ? Ça marche. Ça marche pour vous. A vous d'essayer. Claire, on te regarde. C'est parti. Allez viens jouer ta chaîne au point. Ah oui, tout à fait. Donc tu prends un jouet. Merci. Et essaie d'attirer son regard vers le chien. Et on voit si elle s'asse. Et bah on va essayer. Ilou, assis. Très bien. Oui, assis. Et surtout, n'oublie pas de féliciter. Allez, on va recommencer. Donc il m'a changé un peu. Pour vous montrer que ça marche aussi avec autre chose, je vais donner une friandise. Hop, tiens. Je te laisse me servir. Ah, je me suis une nouvelle copine. Regarde, elle est déjà assis. Allez, tiens. Super. Allez, appelle-la. Faut qu'elle se relève. Ilou. Donc on part bien. Devant le nez. Et derrière les fesses. Allez, tu peux lui donner la friandise. C'est bien ma belle. C'est bien. Avec l'air, c'est plutôt facile. La chaîne est très réceptive à la nourriture ou au jeu. Mais il y a des moments où les chers sont un peu récalcitrants. Et bah maintenant, je vais vous montrer une astuce pour le faire, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle circonstance. Allez, on regarde. Donc au niveau de la naissance de la queue, dans le prolongement du dos du chien, vous avez deux petites encoches. Juste ici. Ces deux encoches, c'est des points nerveux qui sont reliés au rotule du chien. Et quand vous comprimez ce nerf, automatiquement, le chien va s'asseoir. Hôtesse, assis. Je donne quand même mon ordre. Et surtout derrière, je félicite. Parce que je suis pas fâché. Nous, en tant qu'être humain, on a un mauvais réflexe. Hôtesse. C'est qu'on a commencé à appuyer sur le dos du chien. On appuie, on appuie, on appuie. Mais ça, ça fait mal. Alors que les points nerveux, c'est que de la manipulation. J'espère que ça marche pour vous. Ça marche pour toi, Claire. Ça marche. Et bah, je vous propose qu'on passe à la suite. Allez, go. Go. J'ai oublié mon chien. Go. On est parti pour le coucher. Faut savoir une chose, c'est que le chien est plus vulnérable au coucher que au assis. Donc c'est plus difficile à obtenir. Donc pour faire ça, ça va être très simple. Je vais prendre un petit bout de gâteau. Je vais partir devant celui-là, comme le assis. Et je vais venir tirer le gâteau, en fait, entre ses pattes. Et après, le tirer devant. En lui demandant de se coucher. Hôtesse, couche chier. Et le chien va se coucher pour essayer d'attraper le bout de gâteau. Une fois qu'il est dans la position que j'attends, je lui donne. Et je n'oublie pas de féliciter. Ça, c'est la première astuce. La deuxième, Hôtesse, assis. Je vais venir affraper les pattes et lui tirer devant. Hôtesse, coucher, coucher. Et je félicite quand il est dans la bonne position. Pour la troisième astuce, donc cette fois-ci, on va faire de la manipulation. Un peu comme pour le assis. Je vais prendre mes doigts et je vais les caler derrière les os de la tête. Et en fait, je vais mettre une légère pression vers le bas et constante. D'accord ? Le but, ce n'est pas d'écraser la tête du chien dans le sol. C'est que je mets une légère pression et j'attends que le chien descende. Hôtesse, coucher, coucher, coucher. Et dès que le chien est dans la bonne position, je caresse bien. J'espère que ça marche pour vous. Je vous laisse essayer à la maison. Et Claire, c'est Claire ? C'est Claire. Un petit pouce bleu pour la vanne un peu bidon. Elle va nous montrer ce qu'elle est capable de faire. Allez, attends. Coucher. Très bien Claire. J'essaie la deuxième astuce. Donc je te rappelle, c'est quand on va insérer doucement les pattes du chien. Dernièrement. Ok ? Ça marche ça. Hôte. 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 Voilà. C'est bien Hôte. C'est très bien Claire. On est parti donc pour la troisième astuce. C'est juste pour vous montrer que ça marche avec tous les chiens. Donc tu vas mettre une légère pression sur la nuque de ton chien en descendant. Bien sûr tu ne crasses pas la tête de ton chien du sol. Et on voit ce que ça donne. C'est parti. Allez Hôte. 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 Très bien. Et tu fais ici bien. C'est bien. C'est très bien. Regarde. Ok. Merci. Allez on est parti pour le troisième exercice. Ça va être le... Le debout. Allez go. On est parti pour le troisième exercice. Vous allez voir, le debout c'est le plus simple. On va partir sur notre position assis. Hôte. Assis. Celle qu'on a vu tout à l'heure. Je vais faire un pas devant le chien et je vais le stimuler avec ma main de façon à ce qu'il ait l'impression que je parte en marche au pied. Hôte. Debout. Et tout de suite je vais venir caresser les flancs. Ça évite que le chien se rassoie. Je vous remontre une fois. Hôte. Assis. Je fais un petit pas devant. Je stimule mon chien. Hôte. Debout. Et je caresse les flancs. On n'oublie pas que le debout est une position statique. Donc je n'hésite pas à retenir mon chien. Ça marche Claire ? Ça marche pour vous ? Et bah allez. Essayez. Vous me dites à la maison si vous avez réussi. En attendant regarde Claire. Tu vas nous montrer ce que ça donne ? C'est très bon. Donc tu pars sur ta position du assis. Assis. Très bien. Oublie pas de caresser ton chien. Debout. Et tu caresses bien les flancs. Très bien ça. Allez. Tu recommences. Allez. Je te laisse continuer. Vu que c'est un petit peu facile pour Claire. Je vais lui proposer un petit défi. Alors Claire. Rien de plus simple pour toi. Oui. D'accord. On ne va pas vous mentir. Claire connait déjà ses exercices. Elle les a déjà travaillés. Mais cette fois-ci je vais te lancer un petit défi. On va faire la même chose. Sauf que cette fois-ci tu vas essayer de le faire à distance. Est-ce que ça marche pour toi ? Ok. On va essayer de relever ce défi. Je suis sûr qu'elle va y arriver. Allez. On est parti. Donc pour Claire. Ca va être très simple. On va mettre son chien au debout. Pas bouger. Lothès debout. Je vais m'écarter. Pas bouger. Et on est parti. Lothès. As. Lothès. Bouche. Lothès. Allez. Debout. Pas bouger. Oui. C'est bien. Allez. On est parti. On va voir ce que ça donne. Allez. Attends Claire. Mets ton chien au bas-ci. Pas bouger. Allez. Décroche ta laisse. Décarte-toi. Pas bouger. Et on est parti pour les positions. Pas bouger. Pas bouger. Allez. Rappelle-la. Bravo. Très bien ma belle. Bravo Claire. Merci. Je pense que c'est un défi réussi. Si cette vidéo vous a plu et si vous avez des idées pour d'autres exercices, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sinon abonnez-vous à la page. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir la vidéo. Pour les notifications, la page Facebook et Instagram sont dans la description et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.